Musique 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 Alors, on arrive ici à 3-3, c'est pas pareil On arrive, on place un toit en milieu un intérieur On peut pas mettre le passeur là de ce côté ici le côté sera là-bas on arrive là on fait fast On va encore monter on démargeant la balle à l'intérieur et on a des petits pieds au milieu tu as fait la balle à l'intérieur pour l'instant on la donne pas après, on est pas à la balle Alors, bien qu'on a fait une excellente saison bien au-delà de nos espérances puisque au début de saison, on était partis pour jouer le maintien, avec un groupe qu'on savait de qualité, puisqu'on avait quand même pas mal de dernières années, et des joueurs première année aussi, des bons premières années, mais on voulait quand même jouer le maintien, on était partis sur cet objectif-là, et puis dès la première phase, on a réussi à finir dans les 4 premiers de notre pool, et donc ça nous assurait une place en plus forte, et donc un maintien automatique, donc l'objectif était atteint, et ensuite en deuxième phase, donc on était parmi les 16 meilleures équipes françaises, et on a refixé les objectifs, et là on s'est dit, bon, on n'est là pas uniquement pour faire de la figuration, donc on va refixer les objectifs, on va essayer de finir dans les 2 premiers, parce que c'était le pool de 4, et puis là, il s'est passé des choses, notamment, on a eu un peu de réussite sur la deuxième phase, et on a même réussi à finir premier, et donc on est qualifié là pour le Final 4, et c'est pour ça que je dis que c'est une saison qui est excellente, et bien une bonne année d'histoire. D'accord, et toi, en tant que coach, qu'est-ce que ça représente pour toi ce Final 4 ? Ouais, moi j'en ai, sur les 4 dernières années, j'ai fait 3 Final 4, donc là c'est mon troisième en 4 ans, et c'est vrai que j'en ai connu 2, j'étais en deuxième division, Final 4 de deuxième division, donc championnat de France, mais deuxième division, donc c'est déjà quelque chose de bien, parce que quand on arrive à aller au bout comme ça, à finir dans les premiers, c'est bien, là celui-là, il représente encore plus, parce que c'est un Final 4 de première division, ça veut dire qu'en fait, là, parmi toutes les équipes en France, on est dans les 4 meilleurs, et donc forcément, c'est encore plus impressionnant, parce qu'avec les moyens qu'on a, on n'est pas non plus un centre de formation, aussi gros, aussi développé que certains, donc arriver à finir parmi les 4 meilleurs, c'est vraiment quelque chose de très bien. D'accord, et est-ce que tu sens ton groupe capable d'aller jusqu'au bout ? On est capable de tout, maintenant on n'est pas favoris, on fait un peu de l'hiver de petits poussets, par rapport aux grosses armadas, je pense à Graveline, notamment je pense à Chalon, qui est notre adversaire en demi-finale, mais je pense aussi à Dijon, nous on est les petits dans le lot, alors le groupe a montré qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, je pense notamment à la victoire à Pau, après avoir été mis pour tous les 12 points, dans le 3-4 ans, on a réussi à trouver les ressources mentales, et pour revenir et s'imposer là-bas, ce qui n'était pas évident, donc l'équipe est capable de tout, maintenant ce serait un peu, à mon avis, pour l'attention, dire qu'on a une chance d'aller au bout, forcément, comme tout le monde, maintenant, ça va être très compliqué, et on a déjà un premier match, qui pour nous est une finale, puisqu'on joue Chalon-sur-Saône, et c'est sûrement la meilleure équipe des 4, pour nous c'est déjà une finale, c'est clair que ce sera dur, maintenant, si on arrive à gagner celui-là, après, tout est possible, d'arriver. D'accord, et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Chalon que vous allez rencontrer, qui a l'air assez redoutable ? Oui, c'est une équipe, comme on dit, profilée, avec des bons joueurs à tous les postes, un très bon meneur de jeu, qui a été pré-sélectionné en une équipe de France dès moins de 18 ans, et très athlétique, très agressif, un bon extérieur, un bon hélié, qui lui aussi, il va sélectionner en équipe de France, moins de 17, un gros shooter à 3 points, vraiment un joueur assez fort, et puis, surtout, ils ont un intérieur qui est suisse, qui a une équipe nationale suisse, hyper athlétique, qui va très haut, qui court très vite, et qui est très fort techniquement. Donc, c'est trois joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs de la division, et puis, autour de ça, ils ont des très bons joueurs aussi, qui ont été certains en sélection, soit équipe de France, moins de 15 ans, soit sur des sélections regionales, ou de Pau, comme ça, donc, ils ont vraiment une équipe très complète, avec trois joueurs à plus de deux mètres, très bon à tous les postes, alors, forcément, c'est pour ça que c'est une équipe qui va être compliquée à jouer, parce qu'il n'y a pas juste trois joueurs à arrêter, parce que si déjà, on arrive à stopper les trois que j'ai décidés au début, ce serait bien, mais autour, malheureusement, ils ont des bons joueurs, des joueurs qui peuvent aussi être performants, donc, c'est pour ça que ça risque d'être compliqué. Au début de l'année, ce n'était pas l'objectif du club, ce qu'on venait, c'était juste se maintenir, et au fur et à mesure, on a cumulé les victoires, et une fois qu'on arrivait en seconde phase, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose, et qu'on jouait au début, on jouait juste à la deuxième place, finalement, on est arrivés premiers, donc on s'est dit, on a été qualifiés, on s'est dit, super, de toute façon, on n'a rien à perdre, final fort, c'était que du bonus, comme disait Antoine, donc, là, on arrive, je dirais, entre guillemets, sans pression, puisque, de toute façon, si on perd, c'est normal, plus ou moins normal, et si on gagne, c'est un exploit, donc, nous, on est sereins, c'est plutôt les autres équipes qu'on perd, parce que, eux, ils ont un statut, à préserver, alors que nous, on est un peu les outsiders, donc, par rapport au final fort, je pense que toute l'équipe, à bord du match, on sent qu'on a son sensation. Voilà, mais, vous avez, tu penses que vous avez vos chances ? Oui, on a vos chances, on a déjà battu, deux équipes, de club 3, Pau et Cholet, alors qu'on est étonnés, perdants, on a, voilà, même si on est arrivés, sans armes, on a quand même montré qu'on peut faire quelque chose, que ce soit Chalon, ou Pau ou Cholet, c'est la même équipe, si on joue avec nos tripes, nos matchs se déroulera comme il a pu se déroulé sur les autres matchs.